Yo 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 salut YouTube c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la team j'espère que vous allez tous bien moi pour ma part ça va c'est vrai que le décalage horaire qu'il y a eu il y a quelques jours ça a été assez compliqué le fait de revenir de république dominicaine des caribes avec les 6 heures revenir en France reprendre le travail tout ça a été assez compliqué c'est pourquoi en ce moment je suis assez fatigué mais bon c'est la vie c'est comme ça je ne vais pas me plaindre j'ai pu voyager donc voilà pour le coup je suis content je peux retrouver mon bébé entre guillemets quand je parle ça c'est YouTube faire des vidéos etc c'est ce que j'aime le plus donc ça fait plaisir de vous partager mes connaissances mes expériences tout ce que je peux faire pour vous aider et vous divertir aujourd'hui nouvelle vidéo je vais essayer de répondre à une question très simple c'est pourquoi la vidéo ne va pas être très longue puisque il n'y a pas 50 millions de choses à dire dessus mais c'est vraiment pour essayer de vous aider au mieux et répondre et clore enfin une bonne fois pour toutes ce sujet la question qui revient très souvent c'est est-ce qu'il est possible de changer la texture de ses cheveux que ce soit passer des cheveux plutôt typé lisse vers le bouclé en tout cas beaucoup plus bouclé beaucoup plus crépu mais aussi l'inverse passer de crépu vers un petit peu plus bouclé ou voir un petit peu plus lisse on va voir si c'est possible si oui c'est possible comment le faire quels produits sont utilisés les précautions qu'il faut avoir par rapport à ça on se retrouve tout de suite la team pour voir ça juste après mon intro bon 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 est-ce qu'il est possible de changer sa texture de cheveux alors oui il est possible de la changer sous certaines conditions maintenant vous savez très bien j'essaye de vous promouvoir de vous donner le maximum d'informations sur des choses plutôt naturelles et malheureusement tout ce qui va être dans cette vidéo concernant le changement de texture de cheveux ne va pas se rapprocher au naturel et c'est pourquoi je vous mets en précaution et je pense aussi c'est pourquoi je n'ai jamais fait de vidéo concernant ce sujet là parce que malheureusement tu ne peux pas changer tes cheveux naturellement tu peux peut-être on va dire allez discipliner davantage tes cheveux mais de là changer complètement de texture de cheveux naturellement c'est impossible si tu veux c'est comme si par exemple tu voulais ce qui est lié à ta génétique naturellement tu ne pourras pas le changer quand on parle de génétique c'est par exemple la musculature la barbe la pilosité et tout ça naturellement tu ne pourras pas la changer tu pourras améliorer un petit peu mais tu ne pourras pas le changer bas c'est exactement la même chose avec vos cheveux si par exemple vous êtes une personne avec des cheveux crépus mais vraiment très crépus un corse hair waver tu pourras avoir tes cheveux qui vont se discipliner un petit peu plus pour tirer vers les cheveux bouclés tu vas brosser par exemple il faut savoir qu'au bout d'un moment à force de brosser toujours tes cheveux brosser comme on le sait maintenant nous les wavers on est toujours obligé de brosser brosser plus tu vas brosser tes cheveux plus ils vont se mettre dans le sens que tu souhaites à force de brosser quand tu as un corse hair tu vas avoir tes cheveux qui vont tirer un petit peu vers le médium dans le sens où quand tu vas peigner en arrière tes cheveux tu verras que tes cheveux ne seront plus autant crépus qu'avant mais au bout d'un moment si tu arrêtes de faire des waves que tu arrêtes de brosser que tu arrêtes de peigner toujours dans le même sens au bout d'un moment ça va revenir à son naturel c'est là en fait la nuance que je voulais vous dire qu'il y a un moment où en fait tu vas penser que ta texture de cheveux va changer mais en réalité elle ne va pas réellement changer ça va juste être parce que tu vas brosser toujours toujours et toujours tu vois ce que je veux dire par exemple une personne qui va faire de la musculation au bout d'un moment ses muscles en fait tu vas avoir de l'atrophie parce que c'est ça la musculation et tu vas voir les muscles qui vont gonfler donc en fait ça va s'améliorer mais tu ne pourras pas changer la structure de ton muscle tu vois ce que je veux dire par exemple tu as des personnes qui vont avoir six abdos c'est la génétique tu en as d'autres qui vont avoir huit juste quatre etc tu ne pourras pas changer par exemple tu ne pourras pas en avoir huit si tu en avais six de base et vice versa donc oui effectivement tu peux changer ta texture de cheveux pas changer tu vois même moi en fait j'ai du mal à dire c'est pas réellement changer c'est plus on va dire améliorer enfin améliorer c'est même compliqué le dire puisque en soit c'est pas parce que tu as les cheveux crépus que tu vas améliorer que ça va devenir medium non c'est juste dans le sens améliorer ou en fait ça va beaucoup plus s'allonger donc tu vas voir peut être une petite qu'on pourrait dire une petite marge où tes cheveux vont passer du crépus crépus à peut-être un tout petit peu medium mais en réalité tes cheveux ne vont pas changer comme je le rappelle t'as qu'à faire le test si demain tu laisses tes cheveux par exemple pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois sans rien faire ça va redevenir à son naturel toutefois tu utilises des produits naturels beurre végétaux huile végétale des crèmes hydratantes naturelles le plus naturel possible va revenir à son naturel maintenant l'inverse donc passer de bouclé vers crépus ou de lisse si tu veux vers beaucoup plus bouclé oui tu le peux avec certains produits par exemple le curl enhancing smoothie de chez she moisture une crème dont je parle très souvent que j'utilisais très souvent avant en ce moment un peu moins parce que voilà il y a des périodes où ma routine capillaire change et par exemple cette crème là va aider comme ça s'appelle comment comme en fait le nom le dit curl enhancing donc en fait ça veut dire que ça va améliorer la boucle si tu as les cheveux très lisses ou par exemple une boucle imaginons une boucle qui fait juste ça bah avec ce produit là ça va faire une boucle un peu plus définie si tu veux ça va définir ta boucle davantage donc qui dit définir ta boucle davantage dit va définir davantage tes waves pourquoi il y a beaucoup de personnes de straight hair waver ou de medium waver qui utilisent le curl enhancing smoothie de chez she moisture parce que ça va améliorer la condition de ta boucle par rapport au produit qu'il y a dedans etc maintenant le curl enhancing smoothie un produit qui est assez naturel donc vous pouvez l'utiliser maintenant là j'ai pu te répondre sur comment faire pour passer des cheveux plutôt lisse vers bouclé ou bouclé vers crépu de crépu vers medium encore une fois comme je te dis c'est quelque chose d'assez subtil ce n'est pas quelque chose que tu vas voir réellement ça va prendre plusieurs temps et si au bout d'un moment tu arrêtes de faire toujours le brossage intensif toujours le peignage intensif revenir à son naturel effectivement tu peux le faire si tu utilises des produits chimiques que j'appelle comme chimique c'est tout ce qui est testurizing le testurizing c'est par exemple le S curl il y en a beaucoup qui le connaissent tu peux le trouver dans pas mal de boutiques exotiques le S curl c'est ce que la plupart de personnes utilisent qui n'y s'y connaissent pas par exemple par rapport aux boucles ou par rapport aux waves en fait ça va venir défriser mais légèrement les cheveux grâce aux produits chimiques qui sont dedans grâce ou à cause puisque vous avez très bien compris que moi je ne suis pas du tout pour ce genre de produit là en fait ça va changer la texture de ton cheveux sur une durée définie par exemple si tu veux utiliser ça et que tu es une personne qui a des corses si tu es un corses hair waver corses air tout court ou si non cheveux crépus ou si tu as des cheveux médiums donc plutôt bouclés bah en fait tu vas aller vers l'autre texture pour devenir beaucoup plus lisse car tu vas en fait brûler la condition de ton cheveux par exemple tu as des boucles qui forment vraiment beaucoup beaucoup de boucles donc des cheveux très crépus tu veux utiliser un testurizing le fait de brûler parce qu'en soi c'est ça ça va brûler la fibre de ton cheveux donc en fait toute la première couche qui sera autour de ta fibre du cheveux va être brûlée ce qui va faire que ton cheveux va se détendre mais encore une fois le problème qu'il y a avec les testurizing et les défrisants tu as deux choses la première chose c'est que tu vas devoir le refaire très souvent si tu veux toujours avoir cette texture là c'est la première chose et en plus de ça pour compléter encore dans cette première chose c'est que tu ne vas jamais réellement avoir toujours la même texture parce que même si tu laisses toujours le même temps de pause bah en fait malheureusement ça va toujours changer d'accord parce que ton cheveux n'a pas l'habitude d'être toujours comme ça deuxième chose c'est que comme tu vas venir brûler ton cheveux pour avoir une certaine texture bah malheureusement qui dit brûlure dit brûlure du cuir chevelu brûlure donc de ton cheveux donc ton cheveux au fur et à mesure va être mort c'est pourquoi moi je vous déconseille complètement de faire ça ça ne sert strictement à rien d'ailleurs quand on dit ouais faut faire un défrisage pour faire des waves c'est faux c'est faux puisque moi j'ai jamais défrisé il y a des millions même des milliards de personnes qui ont des boucles qui n'ont pas besoin de défriser pour faire des waves parce que les waves n'ont rien à voir avec le défrisage ça n'a rien à voir avec ça il faut juste que tu es au contraire parce qu'en fait il faut te dire que plus tu vas défriser moins tu vas voir des waves juste le contraire faudrait à la rigueur beaucoup plus avoir de boucles beaucoup plus avoir des cheveux crépus pour avoir des waves pour avoir des waves excuse moi tu vois ce que je veux dire mais voilà donc oui tu peux utiliser un défrisant après c'est atterrisque et péril dans le sens où ça va brûler tu auras des démangeaisons tu peux avoir des rougeurs c'est très mauvais et on en vient enfin tu peux avoir la perte de cheveux c'est pourquoi il y a ce grand slogan limite que je pourrais dire des personnes qui ne s'y connaissent pas qui sont profanes dans le milieu des waves qui disent ouais tu vas faire des waves tu vas perdre tes cheveux ouais tu vas faire des waves tu vas avoir une calvitie effectivement si tu utilises de mauvais produits maintenant si tu utilises des produits naturels il n'y a aucun souci parce que tu ne fais rien à part brosser tes cheveux donc pour récapituler tu peux passer effectivement sur une texture un peu plus on va dire comme j'ai dit amélioré mais c'est pas vraiment mot mais tu as compris ce que je veux dire dans le sens parce que tu vas brosser donc toujours discipliné donc ça va étendre davantage ta boucle crépus tes boucles et tout tu peux passer à l'inverse avec des produits assez naturels comme le curl enhancing smoothie de chez shea moisture avoir des boucles un peu plus définies donc oui tu peux passer de l'un à l'autre mais ça va être assez subtil ça va être vraiment très léger maintenant si tu veux passer sur quelque chose de complètement différent plus accéléré et surtout qui peut être très mauvais pour ta santé peut-être des cheveux ton cuir chevelu tu peux utiliser comme je l'ai dit un testerizing testerizing défrisant par exemple pour aller de tes cheveux crépus vers des cheveux medium et j'ai oublié de le dire utiliser une permanente pour aller des cheveux lisses vers des boucles donc encore une fois la période va être assez courte et la deuxième chose c'est que ça va abîmer tes cheveux simplement donc voilà j'espère les gars que j'ai pu répondre enfin à cette question dites le moi en commentaire si cette vidéo a été assez explicite mettez en commentaire je vais essayer de répondre à tout le monde comme vous le savez petit pouce bleu pour le soutien abonnez vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activer la cloche des notifications pour n'a rien arrêté de toutes mes prochaines vidéos c'était ton boi jimmy bisous